Excusez-moi, c'est une urgence, une très grande urgence, voilà, sauf changement, sauf, je dis bien, sauf changement de dernière minute. Quand je dis changement de dernière minute, c'est-à-dire, quelqu'un prend le téléphone, appelle à Mouali Doumbia pour dire que Charles White est à l'aéroport de Conakry en partance pour l'aéroport BC, en partance pour l'Europe. Ou bien c'est Mouali Doumbia même qui l'a autorisé à quitter le pays. C'est normalement, je n'ai rien contre Charles White, je n'ai rien contre lui. Mais aujourd'hui, il s'est arrêté, voilà, il s'est arrêté, j'ai dit à la personne de faire attention, il s'est arrêté aujourd'hui à l'aéroport et les deux personnes étaient juste en train de l'observer, de s'arrêté. Bon, je ne dis pas aussi qu'il rentre dans l'avion et puis on le fait redescendre. Mais tout ce qu'on fait, il s'est arrêté, voilà, et c'est fini. Maintenant, ma question ne se trouve pas à ce niveau-là. Excusez-moi, je n'ai pas de problème de freinage. Comment, mais c'est quoi ? Je n'ai rien contre Charles White, voilà pourquoi dans mon direct, dans le titre de ce direct-là, j'ai mis pourquoi pas Damaro, Amadou Damaro, pourquoi pas Dr Kassori. Nous voyons aujourd'hui, par-ci, par-là, où on évoque les cas de détournement, la situation de la maison centrale, ainsi de suite. Et puis, Charles White est cité dedans. KPC est cité dedans. KPC, qui se met souvent à l'aise avec l'ambassadeur de la France à Conakry. Charles White, qui a porté Planko une demoiselle. L'ensemble de ces dossiers ne devait pas permettre Charles White de quitter le pays pour le moment. Je dis bien, l'ensemble de ces dossiers ne pouvait pas permettre Charles White de quitter le pays. Maintenant, la question est, qui l'a demandé de partir ? Qui l'a aidé à partir ? Qui a demandé à Charles de quitter le pays ? C'est une question, je le répète, je n'ai rien à voir avec Charles White. Je suis même sorti ici pour dire que Charles White avait raison par rapport à certaines personnes. Mais on ne peut pas laisser Charles White quitter le pays. Nos dignitaires là sont en prison. Quelle est la différence entre Bernard Gomou, Charles White et autres ? Et nos anciens dirigeants, Amadou Damaro, qui est malade. Les grandes gueules qui sont mises contre nous, contre le RPG, contre le Prosa Fakonde. Les grandes gueules sont sorties tout récemment défendre, demander à Amadou Damaro, qui est malade, qui est souffrant. Et chaque jour que Dieu fait, ça ne fait que s'aggraver. Vous avez laissé ici, quelqu'un qui n'a même pas demandé à quitter le pays. L'ancien président de l'Assemblée nationale de l'Ansona Côte, Michel Kamano. Donc aujourd'hui, Amadou Damaro est en prison. Il est souffrant. Il a besoin de médecins. Il a besoin de traitements. Il a besoin de médecins qualifiés. Il n'a pas besoin d'assistance médicale. Parce qu'il faut simplement qu'il y ait un médecins qui soit à côté de lui. Ibrahim Akasori Fofana est à l'hôpital. Ça fait 11 mois. Ibrahim Akourma est en prison. Tout ceci pour des preuves. Jusque là, nous sommes comme ça, non trouvés. Même les grandes gueules l'ont répété. Jusque là, nous sommes comme ça. Aucune preuve n'est trouvée derrière ces ans-là. Maintenant, les autres pour lesquels ils devaient aller en prison. Parce que les preuves sont là. Quand je prends Bernard Gomou. Bernard Gomou s'est exilé au Canada. Il s'est exilé au Canada. Bernard Gomou s'est installé au Canada. Dans sa maison, acheté par notre argent. L'argent du contribuable d'une. Bernard Gomou est ici au Canada. Installé bonnement. Pas dans un appartement comme l'a répété un Vaurien. Qu'il est dans un appartement. Qu'est-ce que non, il n'a pas acheté de maison. Non, nous nous connaissons. Vous ne savez pas comment on achète des maisons à l'étranger. Vous ne connaissez pas. La seule personne qui a été bête là. Qui a acheté une maison. Et puis, s'est laissée distraire par certaines personnes. C'est Amadou Mouya, la Sona. Si non, c'est très facile. D'acheter une maison à l'étranger étant un fonctionnaire. Ça passe inaperçu. Mais pour Amadou Mouya aussi, c'est des gens qui l'ont mis dedans. C'est-à-dire pas par Fofana. Tout le monde en broca, comment vas-tu ? Donc, comment vous pouvez laisser Charouette quitter le pays ? Comment Charouette peut quitter le pays ? Il est cité dans des situations. Je le répète encore une fois. Je le répète encore une fois. J'aimerais quiconque a défi. Charouette, sauf le pilote, refuse de partir. Ou bien, en haut, après l'arrêt, après tout, on dit non. On appelle le directeur de la police. La police est l'air. Pour faire redescendre Charouette et le ramener. Sino, il est parti. Charouette a quitté le pays aujourd'hui. Voilà. Charouette, je le répète encore parce que vous aimez dire, ah non, c'est tiens. Je le dis encore, hein. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté avec le passeport. Parce qu'on nous a dit ici que les passeports sont confisqués. Ils nous ont dit ici que les comptes sont gelés. Ils nous ont dit ici que c'est rentré. Et nous avons prouvé dès le lendemain qu'ils étaient avec le passeport. Merci, Kabbal Diplomate. Bonne invitation à toi, c'est mon chap. Toutes mes condoléances pour le décès Kabbal Diplomate. Comment vas-tu, frère, du lycée 3 avril ? Donc, merci à toi, Ibrahimba. Donc, ce petit direct, c'est pour, encore une fois, protester. C'est un direct de protester ça parce que je proteste contre ça. Voilà, vous pouvez expliquer comme vous voulez. Comme des communicants qui sont achetés pour insulter les autres. Les petits communicants, pro-communicants de Charouette. Moi, je m'assume, hein. Moi, je m'assume. Je suis communicant de RP Arc-en-Ciel et activiste et communicant du PRAC. Je suis alfaïste, herpégiste et autres. Moi, je m'assume, hein. Je m'assume. Voilà, je m'assume. Voilà. Je fais de l'activisme pour le PRAC. Je fais de l'actrice pour le RPG. Je suis communicant du RPG. Et moi, je suis du RP Arc-en-Ciel. Je ne suis pas un bon arien à qui on donne un franc pour aller insulter les gens. Deux francs pour venir monter. Trois dollars. Moi, je m'assume. Je suis là aux États-Unis. Je travaille. Je ne dépends pas de quelqu'un. Mais la réalité est là. Pourquoi laisser Charouette quitter le pays ? Il y a une question de 20 milliards qui circulent dans toutes les... Excusez-moi. Sur toutes les radiotélévisions nationales, même je suis en Afrique. Il a mentionné plus de 20 milliards. Et tout le monde démarrer, Amara. Merci. Plus de 20 milliards. Je dis bien 20 milliards. Rénovation. Rénovation. Extension. Et construction. R plus 1. Au niveau de la maison. C'est dans cette petite prison. Plus de 20 milliards. KPC est à Conakry. KPC se promène. Il fait ce qu'il veut. Il y a Charouette qui quitte le pays. Nous, nos dirigeants sont en prison. Nos dirigeants sont en prison. Nos dirigeants accusés à tort. Jusque là, aucune preuve contre Kassori. Aucune preuve contre Damaro. Damaro même, c'est simple. Comme l'a dit Mohamed Marat. Damaro était très clair. Prenez votre temps. C'est le reste qu'une minute. Allez-y à la banque centrale. Renseignez-vous. Prenez les chèques de toutes les dépenses que j'ai effectuées par rapport aux 6 milliards. Allez-y. Si la banque centrale dit le contraire, je reste en prison. Mais le procureur ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait au niveau de la Kiev. Personne n'est allé à la banque centrale. Demandez effectivement combien Damaro a retiré pour la 9e lestature. Au-delà que les récepteurs ont montré les reçus de versements, il s'est engagé devant tout le monde. Il dit je m'engage. Allez-y, se prenne le temps, monsieur le procureur de parquet. Allez-y à la banque centrale. Vérifiez combien j'ai pris. Les dépenses sont là. Les dépenses sont là. Je ne me cache pas. Vous avez tous mes documents devant. Vous avez tout. Mais au moins, si vous voulez une justice réelle, si vous voulez me juger, moi, Ahmad Damaro, vous parlez de 15 milliards. Je n'ai utilisé que 6 milliards. Allez-y à la banque centrale. Les copies des récits sont là. Allez-y, vérifiez, c'est tout. Vous ne le faites pas. Et tous les jours, nous tournons autour de 15 milliards. Ils ont fait arrêter notre camarade ici, LCC. LCC, on dit, LCC veut faire un coup d'État. LCC veut faire un coup d'État. LCC n'a même pas un couteau dans sa voiture. LCC a été envoyé à Kindia. LCC a été envoyé à Kindia. Le dossier est classé. Le dossier est classé. Guido Fulbe a été arrêté. Guido Fulbe a été en prison. On dit que Guido Fulbe veut faire un coup d'État. Guido Fulbe, quand vous regardez Guido Fulbe, regardez Guido Fulbe là. Guido Fulbe là, qui n'est pas allé à l'école. Guido Fulbe qui a étudié l'école couranique, qui est très intelligent, qui est un maître, un maître, mais on dit que Guido Fulbe voulait faire un coup d'État. Guido Fulbe. Vous-même, quand vous regardez Guido Fulbe, Guido Fulbe l'a pré-remié un camp militaire. Eh bien, vous aussi. Hein? Vous aussi. LCC, regardez LCC. LCC, je le connais personnellement. C'est notre chef, notre groupe là. On avait créé une association, c'était le président. LCC, c'est notre président. C'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui l'avons choisi. À cause de sa sagesse. Quand vous regardez LCC, on dit LCC, il reçoit de l'argent du professeur Fakonde. LCC veut préparer un coup d'État. LCC s'est rentré et sorti comme ça. Ils ont arrêté LCC, ils ont fouillé sa voiture. Même une lampe set. Même une lampe set. Parce qu'en y a le tunnel, il est fort. C'est ce que Damora avait dit. Maintenant, si vous voulez une justice, parce que vous parlez de jugement, allez-y voir. On arrête LCC, on vérifie toute sa voiture. On fouille tout. Même une lampe set. Une lampe set. même une lampe set. On n'a pas trouvé dans la voiture d'Eltici. Non. Demandez à tout le monde. Ils sont allés arrêter Guido Foulbet. Dans sa petite cage, Guido Foulbet. Ils ont fouillé toute la maison. Guido Foulbet n'avait même pas... Il n'avait que les dabas. Les dabas. Les dabas. Les dabas de coupe-coupe. C'est un cultivateur. Un cultivateur. LCC, même, je m'excuse, sont allés dans sa maison. Ils sont allés dans la maison de LCC. Ils ont fouillé tout. Après la maison de LCC, ils sont allés. Même son téléphone. Ils ont fouillé son téléphone. Il n'y avait même pas de message de transfert d'argent. Même le message de transfert d'argent de la part du poste Saffa Codé, ils n'ont pas trouvé. Et pourtant, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est à cause de ça qu'il a été arrêté. On dit qu'il veut faire un coup d'État. Et aujourd'hui, aujourd'hui, lundi 1er avril, Charles White quitte le pays avec toutes les preuves concernant. même si ce n'était pas les preuves d'argent. Charles White a un problème avec une jeune dame qu'on appelle Amnette Aconté à la justice. C'est Charles White qui a porté plainte contre elle. Alors pourquoi vous laissez Charles White quitter le pays ? Pourquoi vous laissez Charles White quitter le pays ? Pourquoi ? Amnette Aconté est en prison. Même son avocat, son médecin, même son médecin en prison. Et pourtant, disons la vérité, la fille, on me fait comprendre que la fille a avorté. Même à cause du mot avortement. Vous ne devez pas laisser Charles White quitter le pays. personne n'est contre l'autre. Personne n'est contre l'autre. Mais cette distinction-là est due à quoi ? Elle est due à quoi ? Elle est due à quoi ? Donc nous le répétons encore une fois. Que ce soit très clair. Parce que le RPG là, on s'assume. Nous là, voilà la qualité première du RPG, on s'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada